Musique Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ça va être un tuto nail art. Je vais vous montrer deux manières différentes de poser les nail foils sur vos ongles. Donc une première méthode avec la colle, la deuxième ce sera sans la colle. Pour ces deux méthodes, moi j'utilise le kit de foils de chez Ciate que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. A savoir que c'est une technique qui marche pour toutes les marques et pour tous les motifs de foils. On est bientôt sur ma chaîne et ça me fait super super plaisir. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse sur la vidéo et je vous dis à bientôt. Musique Donc avant d'envamer la première méthode, je vous montre rapidement le contenu du paquet de chez Ciate. Donc on retrouve différents foils de différentes couleurs comme vous pouvez le voir. Moi pour ces deux techniques, je vais utiliser les foils holographiques. Donc ils ont des petits points et des petits triangles à l'intérieur. Les deux méthodes, j'ai choisi moi de poser en base un vernis gris de chez Miss Europe. Donc je vous conseillerais de prendre vraiment le vernis le plus proche de la couleur de vos foils. Moi le mien, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait ça. Mais c'était pour pouvoir vous montrer à la fin, lors du résultat, les endroits où justement les foils ne s'appliquent pas. Donc pour la première méthode avec la colle, on vient appliquer une fine couche de colle sur tous les ongles. Donc la colle est blanche, elle devient transparente en séchant. Donc il faut attendre qu'elle soit vraiment vraiment transparente pour poser les foils. Donc on les pose avec le côté mat sur l'ongle, donc le côté brillant vers le haut. On va bien 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 les appuyer, vraiment en appuyant dans tous les coins, en appuyant le plus fort possible. Et quand on pense avoir appuyé assez partout, on retire le foil d'un coup sec. Surtout, il ne faut pas y aller hyper doucement, c'est vraiment comme un sparadrap, ça se retire d'un coup sec. Je vous le remontre sur les autres ongles, donc rapidement. Comme je dis, la colle est déjà transparente, donc elle est prête à ce qu'on pose les foils dessus. On pose, on appuie vraiment vraiment fort, on retire d'un coup sec. Et je vous laisse regarder le résultat. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits endroits sur le bord des ongles, surtout, où les foils n'ont pas pris. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment le vernis de la même couleur. On part directement sur la deuxième méthode, et cette fois-ci, c'est sans la colle. Cette fois, on prend le foil avec vers le haut le côté mat. Et à l'aide d'un vernis transparent, donc un top coat, ou avec un vernis de la même couleur, ou d'une couleur très proche du foil, on vient vernir le foil en essayant de dessiner plus ou moins la forme et la taille de nos ongles. On fait des formes assez arrondies pour que ce soit plus facile à décoller par la suite. Moi, je viens dessiner 5 formes approximatives de mes ongles. Et ensuite, l'important, c'est de laisser sécher vraiment longtemps jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Donc moi, j'ai laissé sécher à peu près 10 à 15 minutes. J'en ai déjà fait où j'ai laissé sécher toute une nuit, et ça a super bien marché aussi. Il faut vraiment, vraiment attendre que ce soit sec pour la suite, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand tout est sec, on vient simplement décoller les patchs qu'on vient de créer à l'aide du vernis. Donc moi, je trouve que c'est plus pratique de plier le foil en deux juste avant la dépose de vernis pour avoir un peu plus d'accroche au moment de décoller. Quand le patch est décollé, simplement on le pose sur l'ongle, on le dispose de la manière souhaitée. On recommence pour tous les ongles, et je vous laisse regarder le résultat. Avec la deuxième méthode, on arrive à mettre du patch partout, par contre on obtient parfois des petits plis sur les bords. Donc à vous de choisir la méthode que vous préférez pour le rendu que vous préférez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada